Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui 9 décembre, on va ouvrir les calendriers de l'Avent ensemble. On est samedi, je travaille toute la journée, donc je suis désolée encore aujourd'hui, vous n'aurez que les ouvertures. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire le montage entre midi et deux, donc j'essaye. Mais si je n'y arrive pas, vous aurez peut-être la vidéo que dimanche matin, parce qu'en général en fin de semaine, le samedi, je suis très très fatiguée. Donc je n'aurai peut-être pas la force de faire le montage quand je vais rentrer ce soir, mais vous l'aurez dans tous les cas dimanche matin. Concernant les calendriers, je voulais vous montrer ma petite boîte. J'ai mis le calendrier d'Aurore dedans, les petites pochettes qu'elle m'a faites. Je les ai mis à côté de Scrap Didi, regardez, c'est super bien rempli encore. Bon, on est déjà au numéro 9 et je me dis déjà le jour 9, on a déjà ouvert 7 jours. J'étais impatiente d'ouvrir ces calendriers, mais c'est vrai que quand on arrive proche du 25, on se dit non, c'est bientôt terminé. Bon, après, on recommencera l'année prochaine, c'est le but des calendriers. Je voulais vous montrer un petit peu la petite boîte et les pochettes d'Ivana, je les ai laissées dans la petite boîte qu'elle m'a faites parce qu'il y a vraiment des grandes pochettes et du coup, ça ne rentrait pas. J'ai attrapé la pochette d'Aurore et on va découvrir, regardez-moi ce papier, il est trop trop joli. Franchement, cette collection, je l'adore. J'adore, j'adore, mais vraiment le combo de couleurs. Et donc, pour ce numéro 9, nous avons un Dice de Scrap Didi, comme ceci. C'est un Dice Polaroid. Je suis trop contente, je l'avais mis dans ma petite liste parce que je trouve que c'est un Dice qu'on peut utiliser, réutiliser et qui fait tout son effet. Donc, je suis trop contente et vous avez écrit le mot souvenir juste là. J'espère que vous verrez bien. Hop, et les Dice Toujours Rose de chez Scrap Didi. Et ça vient de la collection La Mécanique du Temps. Voilà, j'adore, je suis trop contente. Donc, voilà pour ce numéro 9. Je vais vous montrer la petite maison. Donc, ça, petite maison comme ceci, le papier. Je crois que vous allez m'entendre le dire pendant tous ces jours d'ouverture, mais j'adore la collection de papier. Et je suppose qu'il y a des petits chocolats que je vais prendre au travail pour mon café de ce matin. Et nous avons deux petits lintes, les rouges, que j'adore et que du coup, je vais emporter au travail. Allez, on va passer au numéro de Ivana. Bien sûr, vous voyez, vous, tout à l'envers. Mais voici le numéro 9. Une jolie petite pochette avec une petite pince. J'adore. Trop bien décorée. Mais des touches de nouveau. Regardez-moi ce petit bonhomme en pain d'épices. Trop joli. Donc, on va ouvrir la pochette numéro 9. Et on a un Dize. C'est de la marque 4 en scrap. Oh, j'adore. Trop sympa. C'est des cadres, mais un peu cadre forme bulle. Je vous montre. Ça, c'est super utile. J'aime beaucoup. Je n'aurais pas eu l'idée de mettre ça sur ma liste. Mais franchement, c'est original. Ces petits cadres bulle, entre guillemets. Donc, merci beaucoup, Ivana, pour ce jour numéro 9. On va passer à l'ouverture de la pochette de Scrap Didi numéro 9. J'ai l'impression qu'il y a deux choses encore. Alors, nous avons un Dize, 7 feuillages étoiles. J'adore. J'aime trop. Ça, c'est des petites choses qu'on peut utiliser. C'est des feuillages, mais regardez. Ils sont super original. Et le Dize, toujours pareil, Scrap Didi qui rose. Oh, j'adore. Et en numéro 2, on a un mot en acrylique adhésif et on a le mot souvenir. Parfait. Je vais essayer de vous montrer. Je suis désolée pour les reflets, mais là, je filme avec la lumière artificielle parce que le jour s'est levé, mais il ne fait pas beau. Donc, luminosité, ce n'est pas top. Donc, voilà pour ce jour numéro 9 de Scrap Didi. Je suis encore une fois trop contente de Scrap Didi. Et nous allons passer à Zibuline. Donc, nous allons ouvrir la case numéro 9 qui est juste là. Je galère à chaque fois à trouver le numéro. Et nous avons un seau. Je m'en doutais parce qu'hier, nous avons eu des pastilles. Et, oh, j'adore. Je suis trop contente. Il est trop, trop joli. En fait, c'est un mug avec des petits flocons. Demain, j'essaye de vous faire les sauts et de vous les montrer. J'essayerai de faire un vlog un peu plus long demain vu qu'on est dimanche. Bon, après, je n'ai que dimanche. Je recommence à travailler lundi, mais je vais essayer de vous faire tout ça. Et, ah, là, vous allez voir un peu mieux le petit mug avec les petits flocons derrière et les petits feuillages dans le mug. C'est trop, trop joli. Franchement, ça, c'est le genre de design que j'adore. Je suis trop contente. Donc, voilà pour la case numéro 9 de Scrap Didi. Et le dernier que nous allons ouvrir, c'est le comptoir du scrap. Le comptoir du scrap, nous avons une petite pochette avec écrit numéro 9. Ah, nous avons un petit pochoir. Donc, nous avons un tout petit pochoir. Et j'aime beaucoup le design du pochoir. Alors, c'est vraiment petit parce que c'est rentré, du coup, dans la petite pochette. Mais franchement, pour faire sur des memory decks, etc., ça peut être sympa. Enfin, sur des petits supports. Je pense à ça parce que des fois, les gros pochoirs, sur un petit support, on voit le dessin. Mais le dessin est vraiment gros selon le support qu'on a choisi. Et là, on verra super bien le dessin. Donc, franchement, c'est plutôt sympa. Donc, voilà pour ce jour 9 de Scrap Didi. Voilà pour ces ouvertures du jour numéro 9. Pour la madeleine, je l'ai mangée là au petit-déj. C'était coque chocolat noir, madeleine noix de coco. C'est ma deuxième préférée. Franchement, elle était super bonne avec celle fourrée à l'orange. Je crois que celle-là, je pense qu'elle va détrôner toutes les cases de ce calendrier. Et je pense même que je vais, du coup, en commander directement sur le site parce que franchement, elles étaient trop bonnes. Je pense que je vais arrêter là la vidéo parce qu'il faut que je finisse de me préparer et il faut que je parte. Comme vous l'aurez remarqué derrière, je n'ai toujours pas terminé ça. Je vais essayer demain. Mais il faudrait aussi que je scrape un peu pour mes DT. Donc, j'ai qu'un jour. Ça va être un petit peu compliqué. Et je voulais vous montrer aussi, je ne sais pas si vous les voyez là. J'ai un petit peu copié Charlène, le monde de Chachou. J'aime bien ses vidéos. Et elle avait fait une vidéo tuto pour montrer ses petites maisons. Donc, je les ai achetées à Action. Et franchement, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Je vais prendre la caméra et je vais vous le montrer de plus près. J'ai mis une petite guirlande dedans. Franchement, ça fait tout son effet au niveau de la déco. Et j'ai payé ces petites boîtes de DIY, je crois, moins d'un euro, vraiment. Je n'ai pas trouvé tous les modèles de maison. J'en ai trouvé que deux dans mon Action. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et je voulais vous montrer parce que du coup, ça permet d'avoir des idées. Si vous ne suivez pas Charlène, si vous ne regardez pas ses vidéos. Mais franchement, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, mais ça peut être vraiment sympa en décoration. Je ne les ai pas peintes, je n'ai rien fait. Je les ai juste montées. Je les ai laissées telles qu'elles, en brut, en bois. Et après, ça va bien dans la déco, moi, que j'ai faite. Mais j'adore le rendu. Je les ai mis sur mon vaisse lié avec d'autres petites décorations. Mais franchement, avec la guirlande à l'intérieur, je trouve ça super joli. Et franchement, le montage est très, très simple. Donc, il n'y a pas de notice. Mais franchement, c'est hyper simple à monter. Puis Charlène en a fait un tuto, si vous n'y arrivez pas. Donc voilà, c'était les petites choses que je voulais vous montrer. Moi, je vais arrêter là la vidéo, sinon je vais finir par être en retard. Je vais aussi ranger parce que ça fait un petit peu de bordel au pied du sapin. Et du coup, je vous dis à demain dimanche pour l'ouverture de la case numéro 10. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada